qui est régi par des lois et règlements et que nous tous nous sommes tenus de respecter le bon fonctionnement des institutions et que nous tous nous savons que le Président de la République, la clé de voûte des institutions est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni pour constater ce qui s'est passé c'est-à-dire analyser la situation suite à la sortie de M. le Premier Ministère qui a, si je peux le dire, pratiquement réduit l'Assemblée nationale à sa plus simple expression, si je peux dire ça. Parce qu'il a dit que d'abord il ne considère pas l'Assemblée nationale qu'il ne viendra pas tenir sa déclaration de politique générale qu'il allait faire sa déclaration de politique générale si on rectifie pas le règlement interdit de l'Assemblée nationale devant un jury populaire. Mais de qui se moque-t-on ? Le Sénégal n'est pas une République. Le Sénégal, c'est une République. Maintenant, dans une République, on peut faire une déclaration de politique générale dans la rue. Mais ça, l'institution que nous incarnons, le respect des institutions que nous voulons, n'accepte pas cela. C'est pourquoi le bureau a décidé souverainement de sursoir aujourd'hui au débat d'orientation budgétaire. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure que le ministre des Finances et son équipe se sont retirés. Et l'Assemblée nationale, conformément à son règlement intérieur, à la Constitution, va faire tout à l'heure la fermeture de la session unique ordinaire de l'année pour passer à autre chose. C'est pourquoi je voulais dire que la conférence des présidents aussi a été informée. Et en tout cas, nous avons demandé au président de l'Assemblée nationale de prendre contact avec le président de la République pour que ce problème puisse être réglé. Parce qu'on voudrait nous piéger en voulant nous amener ici pour qu'on s'amène à des joutes oratoires ou bien quand même des confrontations physiques. comme ils ont l'habitude de le faire, parce que c'est ce qu'ils voulaient. Mais nous sommes des opposants, c'est vrai, mais nous sommes des opposants républicains. Nous sommes des opposants qui respectent le Sénégal et nous sommes des opposants qui respectent les populations qui nous ont amenés ici. Nous représentons l'Assemblée nationale, nous sommes des députés de la République, nous ne sommes ni des députés de Sonko, ni des députés de la République. Nous sommes des députés de la République. Au regard de l'importance de ce débat d'orientation budgétaire aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est vraiment opportun de votre part et responsable en tant que parlementaire ? Mais vous savez, la responsabilité voudrait que le Premier ministre, qui est contré par l'article 55, de venir faire sa DPG devant l'Assemblée nationale, respecte cela. Ça, c'est un. Mais cela n'est pas constitutionnel, le débat d'orientation budgétaire, je vous le rappelle. La Constitution, c'est la sorte fondamentale de la République. La Constitution, c'est la mère des lois. Donc nous demandons aux Sénégalaises et aux Sénégalais de comprendre que l'Assemblée nationale a été responsable, je dis bien, très responsable de ne pas aujourd'hui travailler à avoir une confrontation physique entre des députés et en toute souveraineté. Le président de l'Assemblée nationale en tête a pris cette décision et nous tenons informés l'opinion nationale et internationale que l'Assemblée nationale respecte la Constitution, l'Assemblée nationale respecte les Sénégalais, l'Assemblée nationale respecte les lois et règlements de ce pays. Je veux juste dire, je veux dire ce qui est le moment, Indi, Gundouli, qui est le premier ministre de la République de la Sénégal, qui est à l'opposant, car il va dire ce qu'on sait, que c'est le 69, il va dire quelque chose, le raccet et l'axos. Mais il ne sait jamais que le premier ministre de la République de la Sénégal, il a dit qu'il a eu une déclaration et il a eu une déclaration et il a eu une déclaration de la politique générale qui, à un mètre, elle a mis la déclaration politique générale qui s'appelait à la déclaration de Sénégalais pour faire des déclarations politiques générales. Nous, nous tous, nous tous, nous tous. Sénégal, République, Sénégal, Réol, il a un règlement de constitution. La constitution, elle a dit, l'article 55, il n'a pas dit, après, il a dit, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale après sa nomination. C'est ce que tout le monde a fait. Et certains disent, mais la constitution république. Aujourd'hui, on a dit, il y a des faux-fuyants, et si vous l'avez lu dans le Conseil des ministres, le 5 juin, le communiqué, la troisième page, il a dit, dans la communication du Premier Ministre, il a dit que j'ai préparé ma déclaration politique générale à la semaine dernière, à l'Assemblée Nationale. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? C'est ça. Mais Ousmane Sonko, comme on le sait, il n'y a pas de confrontation intellectuelle, il n'y a pas de confrontation de presse, les gens qui ont parlé, ils ne sont pas de la même chose. Il n'y a pas de question. Et il ne sait pas, il est là, il est là, il est là, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de déclaration politique générale, il n'y a pas de programme. Je pense que quand même, il fallait être courageux, venir, dire que la représentation politique, la représentation Assemblée Nationale, n'a pas de projet, le projet est pareil. Il n'y a pas d'accord. 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 Je pense que, la suspension, c'est qu'il n'y a pas d'accord. il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi. Mais il n'y a pas de vouloir, C'est impossible à partir au sujet des expériences, il n'y a pas d'accord avec moi pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais quand on est éloigné, on change tout ça. C'est-à-dire que nous ne sommes plus bons à la table pour lesquels autres. Le premier ministre n'a pas eu l'Assemblée, il n'a pas eu l'Assemblée, il n'a pas eu l'Assemblée. Le premier ministre n'a pas eu l'Assemblée, il n'a pas eu l'Assemblée. Le premier ministre n'a pas eu l'Assemblée, il n'a pas eu l'Assemblée, il n'a pas eu l'Assemblée, il n'a pas eu l'Assemblée. Le premier ministre n'a pas eu l'Assemblée. Le premier ministre n'a pas eu l'Assemblée, il n'a pas eu l'Assemblée. Il n'a pas eu l'Assemblée. Il n'a pas eu l'Assemblée. Les deux ministères ont eu l'Assemblée et leur débat, il a eu l'Assemblée et la définition du gouvernement. Donc, si on a des répercussions, est-ce qu'il n'y a pas de répercussions sur les actions du gouvernement ? Et ce qui est le Sénégal, c'est ce qu'on a fait. Il faut qu'on les laisse. Et si on agit, on peut agir en tant que républicains. Et c'est ce qu'on a fait. Il a fait partie de l'interview de beaucoup de gens. Il a fait partie de la posture que nous devons adopter. Il est en opposition. Il a fait partie de la posture républicaine. Et on a dit que par rapport à son comportement, par rapport à ce que vous savez, et on a annulé ce que vous savez pour les orientations. Mais aussi, malgré qu'on annulé, il faut savoir que nous devons aussi savoir que nous devons être en place pour les actions du gouvernement. Et que cela, nous devons aussi aller à l'Assemblée. Nous devons aussi attendre l'Assemblée de l'Ea Karna et l'Eynime. Si nous sommes en train de se dire, comme Abdoulaye Wilane a dit, nous devons être en train. Il est en train de se dire que nous devons discuter ensemble les sorties d'Ousmane Sonko. Mais quand il s'agit de prendre des décisions pour le Sénégalais, Ousmane Sonko soit en train de se dire, parce que c'est le peuple qu'on doit mettre au-dessus de toutes les actions qu'on doit poser. Donc vous ne pouvez pas merer dans l'espace de 72 heures ou 24 heures vous pouvez changer? Parce qu'ils ne me refèrent pas à l'Ousmane Sonko. Tout à fait. Donc Ousmane Sonko a été reféré comme évidence. Voilà! C'est vrai qu'elle est débrouillée.